La réalité vécue par les femmes affiche parfois un tout autre visage, par exemple le visage de Nassima. Regardez ce petit extrait, on écoute. Dans un pays qui peine à bouger du fait de 30 ans de guerre quasi ininterrompue, l'éducation est une des seules chances pour les jeunes afghans de prendre leur destin en main. Au milieu de ces visages, je suis attirée par le regard douloureux et apeuré d'une petite fille. Elle est à l'école depuis deux semaines seulement. Elle s'appelle Nassima. Elle a 9 ans. Quelques jours plus tard, la petite Nassima va voir la directrice en pleurant pour lui dire « Je m'en vais car mon mari est venu me chercher. Il m'emmène demain. » Nassima est mariée depuis qu'elle a 5 ans. Sa mère est morte. Nassima a été échangée contre la nouvelle femme de son père qui a aujourd'hui 15 ans. Pour l'Aranis, ces pratiques continuent à perdurer, notamment dans des provinces, des visages les plus reculés, même si elles sont dénoncées par les autorités. J'ai envie de vous dire, on parle beaucoup des petites filles, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des actions spécifiques à destination des jeunes garçons qui devraient être entreprises pour faire évoluer les mentalités ? Effectivement, il y a certains programmes qui visent les garçons et les hommes. Mais je crois que c'est plutôt une question économique. Les filles, les jeunes femmes sont échangées contre un statut économique. Comme par exemple, le père de Nassima veut se remarier. Il en a besoin, je suis sûre qu'il a d'autres enfants que Nassima. Mais il ne peut pas payer la dot de sa femme. Donc en retour, il donne une de ses filles. C'est très malheureux. C'est inacceptable ? C'est quelque chose que je n'accepte pas. Mais d'un autre côté, il faut travailler pour empêcher que ça arrive. Et la meilleure façon de travailler, c'est d'essayer de renforcer l'économie du pays pour que tout le monde ait suffisamment de revenus pour pouvoir se permettre de vivre une vie normale. Je ne crois pas que les pères soient très contents de donner leur fille. Il y en a de ceux qui pleurent quand ils le font. Il y en a d'autres qui sont plutôt autoritaires et qui veulent en profiter. Mais ce n'est pas normal. Donc le fléau, c'est la pauvreté. Il y a des pays ou des endroits où la pauvreté ne provoque pas ce type de pratiques. Ce sont de vieilles traditions. Tout de même, il y a quand même un travail sur les mentalités à faire. Il y a certainement un travail de mentalité. Mais ce n'est pas une tradition afghane. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment accepté dans la société comme étant quelque chose d'idéal de pouvoir faire ça. Mais quand les personnes sont en face de situations où ils ne peuvent pas faire autrement, ils le font. Parfaits.